Le virus Zika se répand rapidement dans le monde et maintenant de nouveaux indices suggèrent qu'il pourrait être encore plus puissant qu'on ne le pensait. On savait que le virus Zika est transmis par le boustique Edes-Egypti, mais certains pays, dont l'Argentine, rapportent des cas de transmission par voie sexuelle. Pour ce qui est de la cause épidémiologique, elle a eu un contact avec un homme qui en effet a été en Colombie. C'est un cas avec ses particularités sur la manière dont la maladie a été transmise, à savoir par voie sexuelle. La France a aussi détecté son premier cas de possible transmission par voie sexuelle. Les responsables français de la santé ont dit que le partenaire de la patiente a voyagé au Brésil, le pays le plus durement touché par l'épidémie. On pense que le virus Zika est lié au récent pic de cas de microcéphalier au Brésil, condition par laquelle les bébés naissent avec une tête inhabituellement petite. Il reste cependant beaucoup à connaître sur le virus. Les scientifiques suspectent qu'il pourrait être en mesure de faire bien plus de dégâts qu'on ne le pensait jusqu'à présent, avec comme conséquence possible une augmentation des enfants mornés. Le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies a étudié 9 femmes américaines enceintes qui s'étaient rendues dans les zones affectées. Deux d'entre elles ont eu des fausses couches, tandis qu'une troisième a donné naissance à un bébé atteint de microcéphalie sévère. Pour cette raison, l'agence américaine conseille aux femmes enceintes d'éviter de se rendre aux Jeux olympiques de 2016, qui se tiennent cette année au Brésil. C'est le premier avertissement explicite de l'agence pour qu'une catégorie de voyageurs ne se rende pas au jeu. Dans d'autres parties de l'Amérique latine, le virus se répand rapidement. La Colombie a vu une augmentation de 5000 cas pour la seule semaine dernière, dont 1300 femmes enceintes. Les autorités sanitaires locales craignent que 500 de ces femmes ne portent un enfant atteint de microcéphalie.